Pierre Alban qui est hacker et aujourd'hui on va hacker l'Elysée, c'est parti ! Step one, identify the target Et demain on est chez Pôle emploi Ah ouais là ! J'ai pas envie d'aller en prison toi non plus Donc du coup Pierre Alban ton métier c'est hacker c'est ça ? Tout à fait, donc hacker professionnel, pen tester dans le milieu de la cybersécurité Se mettre dans la peau d'un attaquant pour attaquer l'entreprise avec son hacker bien évidemment D'accord Pour ensuite montrer par où un hacker normal passerait Ton vrai métier officiellement c'est de contrer les hackers c'est ça ? Evidemment T'as vu j'ai travaillé hein ? T'as vu j'ai bien fait, beau gosse beau gosse Du coup dans cette vidéo les gens vous allez apprendre plein de choses Déjà de une, de faire attention au wifi public Faire attention aux mails qu'on reçoit, ne pas cliquer sur n'importe quel lien, surtout les pièces jointes Faire attention à ces mots de passe, où on laisse traîner son ordinateur Le but de la vidéo c'est vraiment de faire de la prévention, de la sécurité Pour pas que vous vous fassiez pirater chez vous Du coup Péa, là devant nous j'ai mon téléphone pro, je suis un petit peu une pince, j'adore la musique Du coup j'ai envie de télécharger Spotify, mais j'ai pas envie de payer là, ça coûte cher Est-ce que t'as pas un bon plan pour moi, un crack, un truc comme ça ? Alors ne t'inquiète surtout pas, j'ai un crack Spotify, tu l'auras gratuitement, j'utilise depuis des années Spotify gratuit, toutes les musiques ? Toutes les musiques, gratuits, sans pub, premium, tout ce que tu veux C'est un dieu ! Est-ce que ça peut être dangereux les cracks comme ça ? Donc bah là je te propose d'installer Je télécharge le crack Spotify Voilà, donc tu l'as en dessous là Donc ça installe Donc l'application est installée là ? Bah du coup on va lancer Spotify Et là du coup ça marche là, Spotify ça marche bien Bah ça marche bien hein Bon nickel ! Bon par contre maintenant on va voir un peu qui se passe côté hacker Ah ! Du coup là j'étais chargé un virus en fait Et en fait tu m'as donné le contrôle total sur ton téléphone Je fais ce que je veux avec ton téléphone Du coup t'as piraté mon téléphone via le crack, via l'application Spotify Tout à fait Et du coup tu peux lire mes textos Oui, 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 tout à fait J'ai écrit à Juju tout à l'heure, on va voir si tu peux le voir Euh, je te demande si tu vas à la muscu ce soir Ouais c'est ça Et tu vois les photos, parce qu'il y a des nudes et tout Tu peux pas, les nudes, tu peux voir les photos ? Oui, oui Ok, non mais ok, on ne regarde pas les photos, on ne regarde pas les photos Il y a du perso là-dedans Tu as accès aussi à mes contacts Oui mais tu as Juju, tu as Tony, tu as ta maman, enfin voilà Bon ça on va tout flouter, donc ne vous inquiétez pas pour la vidéo Ok, c'est les bons numéros de téléphone en plus Ok, ça fait peur ? Les gens chez vous, téléchargez pas de crack Pas de crack Quand c'est gratuit, c'est toi le produit On paye, des fois ça fait chier de payer mais c'est par ce qualité, c'est mieux payé Prochain exercice ? Tout à fait Allez go ! Est-ce qu'on est plus sécurisé sur Mac que sur Windows ? Non, souvent les virus sont ce qu'on appelle polymorphes C'est-à-dire qu'ils s'adaptent très facilement à l'environnement Comme le Covid quoi Voilà, c'est ça, c'est ça, il y a des nouveaux variants à chaque fois Dans la cybersécurité, le maillon faible, c'est toujours l'être humain La faille, elle est humaine dans 90% des cas On va voir comment pirater un Wi-Fi Un Wi-Fi d'appartement par exemple On va voir que c'est très important de ne jamais simplifier son code Wi-Fi Exactement Le mot de passe trop chiant méga long ça ? Voilà, hyper relou, ça on est d'accord Mais au moins ça vous protège De même, il ne faut pas avoir une box trop ancienne On va voir comment tu pirates le Wi-Fi de ma salle de sport C'est quoi cette technologie là ? Une antenne Wi-Fi C'est ce que les pirates utilisent c'est ça ? Tout à fait, on pourrait s'en passer mais c'est plus simple de le faire avec Moi mon code Wi-Fi je l'ai simplifié, mince tant pis On va voir si t'arrives à le trouver Bah voilà Il se passe plein de trucs hyper compliqués à l'ordinateur Ah et là on voit que ton logiciel Il calcule automatiquement Exactement Cibler notre attaque sur le Wi-Fi qui nous intéresse Là t'attaques mon Wi-Fi là Alors là j'attaque les machines qui sont connectées à ton Wi-Fi pour faciliter la connexion Les forces à se déconnecter pour se reconnecter Et là j'attaque ton Wi-Fi, voilà Wait, what ? Donc là ton logiciel va calculer automatiquement Plein de combinaisons, de chiffres, de majuscules, c'est ça ? Exactement, c'est ce qu'on appelle des dictionnaires Des mots clés couramment utilisés La plupart du temps c'est des mots de passe qui ont fuité Vous avez rentré votre mot de passe sur un site Facebook par exemple XNXX Le site s'est fait pirater Tous les mots de passe ont été volés par des hackers Tous ces mots de passe vont être dans des grands fichiers Et on va tester tous ces mots de passe pour savoir s'il n'y a pas le tien Et là on a trouvé que ton mot de passe c'était chocolatine du coup D'accord, ce qui est vrai Ce qui est vrai, ce qui est mon mot de passe est chocolatine Voilà maintenant que tout le monde est au courant Je pense qu'on va changer le mot de passe de mon Wi-Fi Merci beaucoup, merci beaucoup Voilà je vais le faire de suite quand la vidéo sera terminée C'est ça Une fois que tu as accès à mon code Wi-Fi Tu peux faire quoi après ? Très bonne question Et là du coup il y a un deuxième risque qu'il va avoir Donc le hacker est dans votre réseau Que ce soit un Wi-Fi public Comme à la SNCF Comme dans une gare Au McDo Dans un bar Etc Là c'est beaucoup plus dangereux Puisque là le hacker fait vraiment ce qu'il veut Si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus Avec PA ici présent On hack le Facebook du président T'es d'accord ? Non 100 000 pouces bleus Ça va aller Let's go Tu vas te placer entre mon ordinateur et ma box Exactement C'est ce qu'on appelle l'attaque de l'homme du milieu Donc c'est on va se placer au milieu Pour récupérer toutes les informations Compte bancaire Mot de passe Facebook Instagram Voilà c'est ce qu'on veut là Vraiment Vous vous connecterez à Facebook Mais entre temps le pirate aura récupéré vos identifiants Donc c'est très important d'avoir un code Wi-Fi très sécurisé Très sécurisé Surtout pour ceux qui habitent en appartement Et qui connaissent pas forcément tous leurs voisins Comment t'as appris à hacker en fait ? Souvent le cliché un peu du hacker La nuit comme ça avec ta capuche Voilà c'est ça J'ai juste fait une école d'informatique Et après grâce à l'alternance J'ai pu faire deux ans du coup à l'ANSI L'agence de cyber défense française Comment on peut faire pour apprendre à pirater du coup alors ? Grâce à ce qu'on appelle des CTF Des jeux en fait On va apprendre un peu à pirater Prochain exercice On va voir comment pirater une adresse mail Moi j'ai une adresse mail Qui boit une shape Dont je me sers pas trop trop Et on va voir si PA arrive à la pirater Donc comment tu fais là ? Alors il y a deux solutions La première c'est la force brute on va dire Un peu comme un débile Je vais essayer toutes les combinaisons possibles A A A A A Ensuite A A A B Toutes les lettres de l'alphabet d'un filet Pour arriver mettons à Toto par exemple C'est une technique qui marche à tous les coups Puisque votre mot de passe est forcément dedans Mais si votre mot de passe est complexe Plus de 8 caractères Avec majuscule, minuscule, caractère spéciaux Ce sera beaucoup trop long Et quand je dis beaucoup trop long On parle de dizaines Voir de centaines Voir de milliers d'années Tout est piratable dans la vie C'est qu'une question de temps et d'argent Sinon on va essayer une autre méthode Donc là t'allumes ton logiciel de pirate Voilà Je vais me baser sur tes informations à toi Sur ton compte Facebook Sur Instagram Enfin voilà Essayer de chercher dans ta vie Que tu exposes sur internet J'expose beaucoup ma vie sur internet Voilà Ton nom, ton prénom Ok Ta date de naissance Le nom de ton animal de compagnie Pour moi dans mon cas Tout est accessible sur internet Voilà Et comme beaucoup de gens Donc si par exemple je prends ton exemple Je vais voir que T'as un chat qui s'appelle Pichou C'est vrai T'habites à Toulouse Donc je vais essayer Pichou 31 Ah ok T'es né en 92 92 Donc je vais essayer Pichou 92 Ou Thibaut 92 Ok Ta copine elle s'appelle Juju Donc je vais essayer Juju 92 Juju 31 Ok ok Tu vas rentrer plein d'informations Que tu connais sur moi Exactement Et ça va tout mixer c'est ça ? Exactement Beaucoup mettent leur nom, prénom Avec leur département Date de naissance Année de naissance C'est ça C'est sûr Ça peut avoir beaucoup de valeur Pour un pirate Ok Donc thibaut.inshape.gmail.com C'est une adresse mail Que je n'utilise pas trop On va lancer la tag Bon ça peut être selon la robustesse De ton beau de passe Ça peut être assez long Ok Voilà donc là ça charge un peu Toutes les combinaisons possibles Je sais juste que je n'ai pas activé La double sécurité Sur cette adresse là Alors ça c'est important de le faire La double sécurité C'est quand on reçoit un texto Pour valider Donc ça se passe comme ça Quand un hacker veut hacker un mot de passe Ça se trouve ça se passe comme ça Ça se passe comme ça Ok Donc là tu as trouvé le mot de passe Bah là du coup oui oui Voilà ton mot de passe Qui est Ok donc là on mettra un bip Hein Au montage Très 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 bien Et donc ok C'est mon vrai mot de passe C'est flippant Je vais changer mon mot de passe Et mettre la double sécurité Je pense ok Super c'est très rassurant tout ça Allez prochain exercice Un hacker Un pirate Qui se fait choper du coup Par les autorités Par la police Qu'est-ce qu'il risque ? Il risque très très gros Plusieurs mois Voir années de prison avec sursis Et des dizaines de milliers d'euros d'amende Si vous voulez travailler dans la cybersécurité Et devenir pen tester Donc c'est-à-dire hacker professionnel Il faut avoir un casier vierge Du coup prochain exercice Là c'est l'ordinateur de ma salle de sport Et on va vous montrer les gens Qu'il faut jamais cliquer sur une pièce jointe D'une personne que vous ne connaissez pas Tout à fait Donc on va voir comment A l'aide d'une pièce jointe Tu peux pirater par exemple Ma webcam Chose qui peut être un petit peu compromettante Dans la vie de tous les jours Personne n'a envie qu'un hacker Pirate sa webcam Donc là je clique sur une pièce jointe Que tu m'as envoyée Toi méchant pirate Mais ça je sais pas que t'es un pirate Don't be suspicious Don't be suspicious Pièce jointe s'appelle Pourquoi dire chocolatine ? On reste dans la thématique Donc là il y a une fin qui s'affiche Chocolatine ou plan au chocolat Enfin la vraie réponse Il faut dire chocolatine Bien évidemment Exactement bien sûr Il n'y avait pas beaucoup de doute là-dessus Dans le même temps Tu as piraté mon ordinateur Exactement Juste avec une pièce jointe Est-ce qu'il y a moyen que tu vois en temps réel Ce que je vois sur mon ordinateur ? Oui bien sûr Et voilà Ok Du coup bah voilà Ah ouais Tu bouges ton écran Ah ouais donc tu peux voir tout ce que je vois là Ah oui oui je vois vraiment ce que tu vois Oui 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 Tu peux pirater par exemple ma webcam Ah ouais Ah c'est On voit le truc en temps réel Coucou Coucou maman Ah c'est ouf La TeamShape Dites-moi dans les commentaires Quel prochain sujet vous aimeriez que je traite Et maintenant tu peux m'envoyer des virus C'est ça ? On va s'amuser un peu Ne refaites pas ça chez vous les gens Un malware assez puissant Donc il s'appelle un ransomware Qui va permettre de chiffrer toutes les données de Thibaut Ok Et pour que Thibaut récupère ses données Il faut qu'il ne met pas une rançon en Bitcoin Ah Shit Vas-y Hop Donc là j'ai plein de trucs qui sont installés sur mon ordinateur J'ai plein d'icônes Voilà Donc là il y a un gros truc rouge qui arrive sur mon écran Et là il y a le logo Bitcoin Avec le temps qui reste C'est ça Voilà Et du coup il faut envoyer 600$ à cette adresse là Exactement Ok et sans ça Je récupère pas mon ordinateur et les données qu'il y a dessus Exactement Et dans ce cas de figure qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors il faut jamais payer Vous avez aucune garantie de retrouver vos données derrière Il faut porter plainte Donc en résumé faites attention à ne pas ouvrir les mauvaises pièces jointes T'es déjà allé sur le Darknet toi ? Alors oui pour préparer des cours Mais qu'est-ce qu'on y trouve sur le Darknet alors ? Parce qu'à chaque fois tout le monde en parle en mode c'est un truc de ouf Alors on peut trouver un peu tout et n'importe quoi Le seul problème c'est que la grande grande majorité du Darknet c'est de la pédopornographie D'accord Donc clairement C'est dégueulasse Prochain exercice Imaginons on est dans un train On part aux toilettes Petite ou grosse commission Je vous laisse choisir Et là une personne mal intentionnée A l'aide d'une simple clé USB Vient l'insérer dans votre ordinateur sur lequel vous travaillez Et là hop on va la brancher Tac Et là il se passe plein de trucs Je désactive tes systèmes de défense Et là je télécharge un malware Ça s'est automatiquement là Tout ça voilà Ça va piquer tes mails Tous les mots de passe que tu as enregistrés Là je retire la clé Ça a duré 10 secondes J'ai mis la clé Je l'ai enlevé Et ça m'aura envoyé par mail Tous tes mots de passe Donc là j'ai un mail automatique Qui arrive Tire surtout par mail Automatiquement c'est par mail Donc là par exemple je vois Toutes les clés Wi-Fi Sur lesquelles tu t'es connecté Tous tes mots de passe stockés dans les navigateurs Ok Facebook Twitter Voilà donc sur ton navigateur Google Chrome Tu as Facebook et Twitter Donc quand vous partez aux toilettes dans le train Pensez à bien verrouiller votre session Et ne branchez jamais un câble Ou une clé USB Que vous ne connaissez pas A votre ordinateur Et du coup ça serait quoi la solution Pour avoir un mot de passe sécurisé Alors c'est d'avoir un mot de passe unique Très compliqué Très compliqué Plein de caractère Et complètement aléatoire Moralité sur internet Faites attention à vous A présent abonnez-vous à ma chaîne YouTube En cliquant sur ma tête Juste ici Et regardez notre vidéo YouTube En cliquant là Et n'oubliez pas que vous Vous êtes les meilleurs Boum ! Au revoir !